Une information comme celle-ci, il y a de cela quelques années, personne n'y aurait cru, et pourtant c'est la réalité. L'Italie vient de fournir 13 tonnes d'aide alimentaire au Liban, 13 tonnes de nourriture qui signent là l'immense désarroi de l'économie libanaise qui n'est plus en capacité de nourrir l'ensemble de sa population, et ceci malgré l'arrivée d'une nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre libanais était récemment à Paris, la France amie du Liban, la France qui appelle à un train de réforme d'urgence, de telle façon à ce que ce pays puisse s'en sortir, mais comment faire lorsqu'on sait ce que sont les contraintes au jour le jour, par exemple l'accès à l'énergie entre le Hezbollah qui se fait livrer illégalement du pétrole iranien, l'État Beyrouth qui doit suspendre les mesures de subvention au fioul qui étaient appliquées depuis des années. Ces subventions permettaient d'avoir un prix à la pompe assez peu élevé pour les consommateurs, mais ça coûtait tellement cher à l'État libanais que ces subventions ont dû être abandonnées, ce qui fait qu'aujourd'hui les Libanais sont face à de l'essence qui coûte extrêmement cher, donc ça crée des problèmes dans la vie quotidienne des Libanais, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d'énergie pour prospérer, pour créer de la richesse. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'est la géostratégie du Proche-Orient, c'est difficile aujourd'hui de trouver des nouveaux débouchés économiques durant des années, durant des décennies. Le Liban et la Syrie ont commercé ensemble, ils étaient très liés d'un point de vue économique, il y avait de part et d'autre beaucoup d'échanges, de marchandises, d'hommes qui passaient, qui repassaient la frontière pour faire vivre une économie. Aujourd'hui ce n'est plus le cas parce que la guerre est passée par là, pour ce qui est de la frontière sud, on est toujours dans une situation officiellement de guerre avec Israël, même si le Liban réclame un aboutissement des négociations avec Israël concernant le tracé des frontières maritimes, puisqu'il y a sous les eaux, sous la mer, il y a du pétrole et du gaz, donc ce serait là une perspective de développement importante que de créer pour le Liban une industrie pétrolière, cela permettrait de générer du cash, de faire des emplois, mais tout cela, hélas, ce sont des perspectives à moyen et long terme. Il faut tenir au jour le jour, ce qui fait que le Liban doit se résoudre aujourd'hui à accepter l'aide humanitaire d'un pays comme l'Italie, qui fait ce geste en lui apportant 13 tonnes d'aide alimentaire à destination des Libanais qui aujourd'hui sont en souffrance. Sous-titrage Société Radio-Canada